A l'époque, il y en avait tout le temps des ratonnades. Je me rappelle, c'était monnaie courante. Abdel Baniria, c'est un gars de 20 ans qui sépare une bagarre dans un bar à Pantin et qui tout à coup est tué par un policier hors service, armé et avec un taux d'alcool dans le sang assez élevé. La police n'était pas le sujet principal pour moi. Pour moi, c'était la douleur des familles et l'injustice qu'ils allaient vivre et l'injustice qui s'additionne depuis tellement d'années. Depuis tellement d'années. Voilà, c'est ça le sujet. Quand il y a une fin. Amis du café, amis de la police, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Nous sommes au lieu dit, donc une émission Punk Croc. Ils se demandent où est-ce qu'ils ont foutu les pieds, mais vous allez voir, ça va être bien. Donc le lieu dit, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Culver les résistants, dominer le montant et de ses environs. On vous reçoit tous les deux pour un film qui sort le 7 décembre, mercredi prochain. Il s'appelle Naufrangin, qui parle de deux morts. Un qui hante la politique française et la société française depuis 36 ans et l'autre qui avait été oublié, qui meurt le même jour. Le premier, c'est Malik Ousekine. Le second, c'est Abdel Benaya. Samir, tu joues... C'est moi. C'est toi. Tu joues le rôle du père d'Abdel. Oui. Dans le film, tu as 20 ans de plus. Oui. Enfin, je ne sais pas. Oui, je suis plus abîmé. Et tu es éblouissant. Tu l'es là aussi, je veux dire jeune. Mais vraiment, c'est... Bon, vous irez voir le film mercredi. Ah oui, parce que les gens n'ont pas vu le film. C'est ça l'idée. Voilà, c'est une particularité de ce débat. Mais de quoi vous allez nous parler alors ? Je fais le papa, oui. Le papa qui apprend que son fils a été... Enfin, il ne s'agit pas de dévoiler le film non plus. Il apprend qu'il s'est passé un drame avec son fils. Il ne connaît pas les détails. Il ne sait pas si son fils est mort ou vivant. On lui a dit qu'il y avait une bagarre. Mais je suis là. En fait, je vais sur la pointe des pieds parce que je n'ai pas envie de divulgacher, comme disent les Québécois. Mais on est quand même un petit peu obligé de dire. En fait, parce que c'est quand même, j'imagine, Rachid, un des moteurs de pourquoi ce film existe. C'est que ce jour-là, en 1986, la police tue deux fois deux jeunes hommes d'origine nord-africaine. L'un dans une opération de maintien de l'ordre, Malik Ousikine, et l'autre... Abdel Baniria, c'est un gars de 20 ans qui sépare une bagarre dans un bar à Pantin et qui, tout à coup, est tué par un policier hors service, armé, et avec un taux d'alcool dans le sang assez élevé. Donc complètement bourré, en fait. Et il lui tire à bout portant et il le tue. Et ce crime-là est tue, en fait. Parce qu'au même moment, l'affaire Malik Ousikine est médiatisée et ça fout la merde au gouvernement de l'époque. Donc il ne s'agit pas qu'il y ait un double... un double crime raciste, en fait. Au même moment. À quel moment ça s'est su, la mort d'Abdel ? Parce que sur l'affiche, vous mettez des pancartes d'une manifestation, parmi les manifestations monstres pour Malik, en disant Malik et Abdel. Je pense qu'il y a eu une photo qui est rajoutée, peut-être, dans le montage. Il faut que je leur demande. Mais peut-être que oui, parce qu'on voulait que... De toute façon, on rend hommage à ces deux garçons qui avaient un 22 ans, l'autre 19 ans. Donc c'était important. Je dirais que dans cette grande manifestation, dans les archives que j'ai vues, je n'ai pas vues dans les grosses manifestations au lendemain de la mort de Malik, que je n'ai pas vues. Et les jours suivants, dans les archives, les photos d'Abdel, les archives de l'INA. Par contre, il y a eu en banlieue, et ça, j'ai vu des images, de manifestations à la Courneuve, des familles qui avaient regroupé aussi la population pour faire une marche pour la mort de Malik. Ça, oui. L'un et l'autre, vous étiez où dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 ? Je n'étais plus lycéen, je crois. Non, non, je travaillais déjà. Oui ? Oui, j'étais... J'ai fait plein de boulot. Enfin, ce n'est pas très intéressant, mais j'ai dû être serveur ou j'ai vendu des jeans au puce. J'étais sorti du système scolaire. Quand tu apprends à la radio la mort de Malik Ousikine, ça te touche ? Je ne dirais pas que c'était monnaie courante, mais quand même, c'est marrant parce qu'hier, on a présenté le film à une projection et il y a un acteur d'origine algérienne, un aîné, enfin, un gars plus âgé que moi, et il me dit totalement ce que je disais à Rachid de manière totalement détachée. Il me dit, mais à l'époque, il y en avait tout le temps des ratonnades. Je me rappelle, c'était monnaie courante. Et c'est vrai qu'avec le temps, on raconte une histoire qui s'est passée il y a 35 ans. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, ce n'était pas par hasard aussi que j'étais dans mon lit. C'est-à-dire que peut-être j'avais un papa et des parents qui devaient être au fait de tout ça et qui savaient que potentiellement, il y avait un danger sans être impudique et trop me dévoiler. Mais j'avais un père qui ne voulait pas que je sorte le soir. Et c'est vrai que rétrospectivement, je comprends un peu. Vous ne pouvez pas être indifférent à ça, mais je vais être honnête précisément, non, je ne me souviens pas. Bien sûr, bien sûr. Et toi, Rachid, à ce moment-là, tu as déjà sorti ton premier film, Bâton Rouge. Un film, oui, qui parlait aussi d'une histoire de jeunes immigrés qui avaient le même âge qu'eux ou un petit peu plus âgés à l'époque avec un jeune acteur qui s'appelait Hamou Graia. Ça traitait du malaise dans la banlieue et puis le film raconte un voyage en Amérique pour peut-être trouver un endroit où il y aurait moins de problèmes, une vie meilleure. Et ça ne marche pas vraiment au bout du périple parce qu'ils se font expulser des États-Unis vers la France et c'est encore la galère. Donc voilà, moi, je finissais ce film-là. J'habitais en partie encore en banlieue parce que ma famille habitait près de chez Abdel, la Courneuve, là-bas. Voilà, c'est ça. À Bobigny. À Bobigny, oui. Et donc, j'ai suivi tout. C'est pour ça que je me souviens et j'avais envie de remettre tous ces journaux télévisés. Noël Mamère, je m'en rappelle. Bien sûr. Claude Serrion, tout ça. Ces images aussi que j'avais vues et donc j'avais envie dans le film. C'était ça, ma mémoire à moi. Dans les recherches, je me souvenais de quelques images, un son, un mot et les discours des hommes politiques et c'est comme ça que j'ai ressorti ce qui m'était resté. À propos de Noël Mamère, j'ai eu la chance de faire un débat avec lui autour de votre film. C'est comme ça que j'ai découvert dans un festival à Toulouse que j'étais avec Noël Mamère qui voyait comme moi le film pour la première fois et il était très touché. Il était évidemment très touché par le film donc je ne sais pas si... Il est revenu hier. Hier, il y avait une projection pour France 2. Oui. Il était là dans la salle. Il était là dans la salle. Oui. Il était là, oui, donc, visiblement, il a apprécié. Et à Toulouse, il a raconté qu'il n'avait presque pas fallu se battre pour faire du breaking news pour la mort de Malik Osekin que ça allait de soi d'en parler dans l'instant et là, on voit que l'époque a changé. C'est-à-dire que le même drame aujourd'hui, ça met des heures et des jours à percer finalement alors que là, ils font les quelques extraits que vous montrez. Effectivement, il y a Claude Sirillon, il y a Noël Mamère. Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Osekin. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Chez l'inspecteur Matéi. Il est là-bas. Il ne sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On ne va pas encore plus charger la police. votre fils a été blessé dans une bagarre. Monsieur Madame Osekin ? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une ville ? Je ne peux pas faire de vrai ! Je ne peux pas faire Je ne peux pas faire ce qu'il est en fait. La police ne va rien nous dire. On va savoir bientôt. Mais on ne va rien savoir ! Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police. Je vais parler au commissaire. Mon unité n'a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le gamin était sous dialyse. Ah ben voilà ! Je vais informer le juge qu'il avait des problèmes de santé. Notre psy confirmera tout ça. La vraie question c'est de savoir si sans les coups Osekin serait mort. Les flics mentent papa ! Voilà ils mentent ! Parce que moi je sais je sais que c'est pas vrai moi. J'ai suivi les ordres. Je prends un avocat on va vous attaquer ! Il y a quelque chose que j'avais jamais vu jusqu'ici c'est que parfois on est dans une scène de reconstitution par exemple chevaucher des voltigeurs c'est semble-t-il des véritables images et puis juste dans l'instant dans la foulée il y a des images que tu as tournées toi et on a l'impression que c'est au même moment que c'est fait de la même manière c'est-à-dire que nous avons d'abord il y avait des archives avec les voltigeurs qui nettoyaient les rues du quartier latin qui étaient de mauvaise qualité et le son aussi et donc j'en ai reconstitué pas beaucoup je crois deux petites séquences mais pour arriver à ça je me suis dit il faut retrouver les caméras de l'époque des années 80 qu'utilisait la télévision c'est ça ces caméras qu'on a retrouvées après deux trois mois en faisant le tour même jusqu'au bon coin je crois ils ont fait le tour pour les retrouver on en a trouvé deux on a remis en état et puis ça permettait un de retrouver le même type d'image ouais d'accord puis et à ce moment-là de pouvoir passer de l'un à l'autre c'est-à-dire que quand les forces de l'ordre rentrent à la Sorbonne on a l'archive mais après dedans les caméras passaient plus il n'y a pas de iPhone il n'y a rien pour filmer bien sûr c'était le problème aussi pour la déco les accessoires tout le monde et même pour moi des fois de me dire mais il y a 35 ans mais c'est plus dur il y a 35 ans parce que c'est plus dur qu'un film dans les années 40 30 ou 20 parce qu'on est encore dans les mêmes costumes on est encore et puis il y a les retours de la mode des années 80 bon c'est difficile quoi de pouvoir vraiment bien cibler le travail alors là je m'éloigne mais pour revenir aux caméras ça a permis donc de filmer ce que les étudiants faisaient à l'intérieur plus l'évacuation l'amphi tout ça qui passait de l'affection aux archives et puis des fois je passais de l'archive en rentrant dans les lacets ou des fois bon bref c'est dans le film parce qu'après ça s'est composé au montage mais quand on a trouvé les caméras j'ai pris le risque d'aller dans cette confusion aussi qui est intéressante et qu'on a pris du temps parce que c'est au montage après qu'on travaille pour être certain certains n'ont on s'est dit est-ce que les gens ils vont capter où ils sont où ils se trouvent voilà mais ça marche parce qu'on a montré le film partout c'est redoutable ça marche c'est absolument redoutable et moi j'avais jamais vu à ce point quelque chose de si fin je voulais pas réduire le format travailler au laboratoire numérique vieillir l'image et tout j'ai dit mais pourquoi toute cette complexité et en plus ça laisse pas de liberté puisque je me dis c'est après moi je préfère avoir les caméras là on avait deux caméras allez on les sort tout le temps des fois c'est pas grave les trucs des motards vas-y sors-moi ça et je filmerai aussi et donc j'avais tout ça comme matériel si on dit après je sais même pas après si j'aurais choisi de filmer voilà il faut choisir des plans c'est compliqué même à expliquer on a essayé quand même de rester dans le cadre de ce qui aurait pu se passer ou ce qui se passe par exemple reconstitution de voltigeur qui frappe un couple qui est là et puis le gars il dit on n'est pas au Chili ça c'est vrai mais c'était tellement pourri dans l'original qu'il a fallu refaire le plan le garçon qui s'est frappé entre deux voitures et tout ça voilà parmi les images d'archives il y a ce moment peut-être que vous vous en souvenez qui était terrible c'était que ce week-end là c'est les dix ans du RPR tu remontres c'est ce moment là de gêne mais ils font quand même la fête il y a nos amis quoi il y a Chirac il y a Juppé à côté de lui je crois je ne sais plus il y a pas ce quoi aussi il y a pas ce quoi bien sûr oui il y a tout le monde qui est assis là je ne me souviens plus il faut que je revoie le film moi aussi mais ça je l'ai découvert dans la recherche des archives parce que ça je ne me souvenais pas je ne suivais pas ce chapitre j'arrêtais la télé le samedi il y avait ma mère et dimanche je sais que c'était le RPR donc je reprenais lundi non mais je ne suivais pas oui bien sûr donc là je suis tombé sur l'anniversaire les dix ans mais je ne connaissais pas ça et encore il n'y a pas tout là parce que tu as tu as quand même tout un show avec des majorettes il y a de la musique bon c'est un grand truc oui oui c'est un grand truc un truc un peu à l'américaine c'est les débuts très très c'est pour ça que c'était aussi très cinématographique à utiliser mais moi j'ai découvert dans le travail il y a trois ans ces archives et qui étaient à un moment d'une indécence incroyable quand même voilà politiquement voilà mais on sent très bien dans le film qu'ils font la fête mais qu'ils sont un peu gênés tu joues donc le père d'Abdel dans le film tu es méconnaissable qu'est-ce qui te décide à accepter ce rôle-là pourquoi tu veux faire ce rôle-là est-ce que c'est par rapport à ta propre trajectoire ou simplement en tant que comédien tu estimes que c'est un bon rôle Rachid un jour on avait déjà travaillé ensemble mais un rôle avec une moindre importance mais important quand même et là quand Rachid me propose le rôle du papa d'Abdel Ban Yahya voilà tu es obligé d'accepter d'y aller et là c'est notre père de manches parce qu'effectivement c'est un monsieur qui est que je connais enfin c'est une génération de gens enfin c'est mon papa en fait c'est ça c'est la génération de nos pères des gens comment dire effacés c'est pas le mot mais enfin qu'on voit pas qu'on voit pas dans le paysage médiatique cinématographique ce qu'on appelle les invisibles ce sont ceux qui se lèvent tôt qui vont au travail dont on parle pas et qui bossent voilà et moi c'était aussi une manière de leur rendre hommage d'accepter un rôle pareil après le travail il a été il a été incroyable parce que c'est une des rares fois où on me vieillit comme ça où j'ai une perruque où je t'ai accoutré donc c'est un peu le sentiment que t'es un peu déguisé mais il y a un oeil enfin comment dire je crois que c'est la première fois de ma vie d'acteur que je joue quelqu'un qui a existé donc qui a existé dans des circonstances assez tragiques donc c'était à la fois une démarche très sur la pointe des pieds parce que parce que t'as envie d'être t'as envie d'être fidèle t'as envie d'être respectueux il y avait de la distance et à la fois c'était aussi incarné un monsieur qui venait de perdre son fils voilà donc ça c'est pas ça ça s'invente en fait justement c'est l'imaginaire on fait pas appel à la mémoire donc c'est c'est quelque chose de ouais de compliqué à la fois simple dans le travail avec Rachid on rase les murs à la fois on garde une dignité à la fois un drame se joue à la fois on est extrêmement vulnérable à la fois on est fort à la fois voilà on est une cible c'est il est sur un fil ce personnage et puis ça c'est je reviens à l'artistique et au travail d'acteur c'est super pour un acteur d'incarner ça j'ai pas fait de procès verbal vu que les ordres étaient d'attendre notre arrivée le père est là le père est là ? oui il est assis là-bas ses voisins l'ont prévenu mais il est au courant de rien il sait pas que son fils est mort le gamin s'appelait Abdel sa famille habite la couronneuve bonsoir monsieur je suis l'inspecteur maténie bon votre fils a été blessé dans une bagarre vous comprenez ce que je dis ? oui je comprenais le Samuel a pris en charge qu'est-ce qu'il y a ? ne vous inquiétez pas il est entre de bonnes mains mais vous pourrez pas le voir cette nuit pour quoi ? écoutez monsieur laissez-nous faire notre travail on sait pas encore ce qui s'est passé il y a eu une enquête qui est en cours là votre fils est majeur vous savez ça ? quand je le vois ? comment ? c'est votre fils aîné ? oui c'est mon fils c'est comme un rac il va falloir mettre vos enfants dans le droit chemin monsieur ils peuvent pas se battre dans les rues comme ça c'est un trouble à l'ordre public vous savez ça je reviens simplement à cette scène parce que en vous écoutant et franchement en la regardant je me suis demandé si c'était pas une des raisons pour lesquelles vous avez fait ce film parce que je trouve qu'en fait ça raconte beaucoup l'immigration et comment certaines générations se sont comportées par rapport à d'autres le fils est témoin de cette relation à l'autorité et le fils il est témoin de ça et là c'est trop voilà il arrive à un moment où pour lui il est plus âgé je crois il a 23 ans 22 et pour lui ça y est c'est le début de ce qu'on appellera la seconde génération qui dit stop c'est ça voilà et lui il est témoin il encaisse tout mais il est mal et à partir de sa sortie du commissariat il est quelqu'un d'autre et il est en révolte avec son père l'émancipation absolument absolument on a un père que j'incarne donc qui a je sais pas 50 ans dans les années 80 qui a connu Charonne certainement ou qui a connu un couvre-feu à Paris le 17 octobre ils sont sortis dans la rue parce que pour les gens qui savent pas mais je crois qu'on a affaire à des gens qui savent dans les années 60 avant l'indépendance algérienne tous les maghrébins en France algériens, marocains confondus, tunisiens étaient soumis à un couvre-feu ils devaient être à la maison que les algériens d'accord je rebondis sur la question où cette scène racontait l'immigration un peu symbolique de l'immigration en France effectivement ce monsieur donc j'incarne donc son passé c'est celui-là où il a connu la guerre d'Algérie la colonisation il a été voilà il était indigène il a été sujet de l'armée voilà il était donc il a un rapport à l'autorité un rapport à l'uniforme un rapport français qui est un peu comment dire en rébellion en méfiant parce qu'il risque gros son gamin qui est né en France qui n'a pas la même histoire mais qui voit comment son père se comporte et c'est insoutenable pour lui que ce monsieur policier il ne va pas jusqu'à lui parler mal mais il est au bord il lui fait la leçon alors qu'en fait le policier sait que le fils est mort il ne lui dit pas à ce moment-là à ce moment-là personne ne le sait le papa ne le sait pas le papa ne le sait pas donc oui c'est ce rapport à l'autorité qui n'est pas le même et voilà est-ce qu'on disait l'émancipation va commencer par intermédiaire de la deuxième génération ou voilà oui ce que dit Rachid c'est en sortant du commissariat le jeune homme il s'est passé quelque chose dans sa vie voilà tu disais que c'est la première fois que tu incarnes quelqu'un qui a existé oui ce père a existé je crois oui est-ce que vous avez travaillé avec la famille d'Abdel est-ce que vous avez rencontré je ne sais pas ses proches frères et sœurs s'il en avait j'ai rencontré ce garçon là qui dont je m'inspire qui s'appelait Kader qui est le frère d'accord qui lui était là et qui n'était pas témoin de ce qui s'est passé parce qu'il était dans le bar quand son frère était dehors et qu'il a été tué par le policier et c'est lui que j'ai rencontré deux fois je crois et c'est lui qui m'a raconté de l'intérieur mais après c'était difficile il ne retrouvait plus exactement ce qui s'était passé sur le trottoir il se souvient qu'une ambulance l'a emmené son frère il se souvient de quelques paroles que son frère lui aurait dit c'est un peu toute la scène d'après dans le film c'est ça qui est dans le film voilà ça c'est ce que lui m'a raconté c'est le seul membre de la famille avec qui j'ai eu un contact parce qu'après j'ai très vite senti aussi que tout ça c'est douloureux bien sûr c'est un peu la même chose avec la famille Ousekine j'ai parlé beaucoup avec la sœur il y avait le Covid aussi qui ne nous permettait pas trop de se voir sauf qu'Adair il a pu à un moment se déplacer quand il y a eu un créneau j'avais déjà écrit le scénario parce que je ne veux pas être au départ non plus parce que je pressentais et puis je n'aime pas trop me mettre au sein de souvenirs familiaux douloureux comme ça pour après aller écrire une histoire j'avais déjà construit à partir de ce que j'ai lu à partir de ce que j'ai entendu à partir des choses et des choses qui me sont restées et puis après je me suis dit mais ça je ne peux peut-être pas le faire ça il faut que je demande quand même et quand on m'a confirmé et puis qu'on m'a donné quelques éléments supplémentaires assez étonnants dans le film que même moi je n'aurais pas pu écrire dans sa relation à elle personnelle voilà c'est comme ça que ça s'est fait mais la question c'est est-ce que quand on est acteur ou quand on est scénariste et réalisateur le fait de s'inspirer à la fois de faits réels mais surtout de personnages ayant existé selon l'adage ça te donne une responsabilité particulière ou à un moment donné c'est toute licence en art non après moi j'imagine après avoir vu quelques archives où on voit le père qui dit deux trois mots dans le salon sur son fils quand la famille bien après est filmée je me dis bon ben ça ressemble beaucoup à ma famille le salon comment sont disposées toute la famille femmes de plusieurs générations qui sont là bon ça y est j'ai cette confirmation ça me suffit après de partir dans mon voyage aussi parce que si je rentre là chaque détail parce que quand tu mets le doigt là-dedans ça veut dire que chaque respiration elle doit être précise inspirée donc tu peux pas rester enfermé là il faut un moment partir mais t'as la fondation on avait les fondations du père c'est ça qui comptait qu'il soit ouvrier dans le bâtiment ou mécanicien ça ça peu importe moi ce que je peux dire de mon travail et du sens aussi que je peux donner c'est comme un hommage que je leur donne c'est comme des condoléances que je leur présente en incarnant un rôle pareil c'est voilà j'espère que ça va être mais de la part de qui ? de ma part de ta part à toi ? personnel ouais bien sûr oui c'est un voilà c'est une forme de solidarité d'hommage oui Malik ? non c'est Mohamed il est où Malik ? j'ai appelé la police j'ai appelé ses copains personne n'a vu personne ne sait rien la police ? ouais pourquoi t'as appelé la police ? qu'est-ce qui se passe ? non, non, non non, non non, non je n'ai rien tu t'as appelé la police qui me dit tu t'as appelé la police C'est quoi votre regard sur la police de l'époque ? Et est-ce que ce qui s'est passé au moment où vous écriviez le film, au moment où vous le réalisiez, c'est-à-dire une sorte de révélation quand même pour la population française, enfin une partie des brutalités policières, des violences policières, est-ce que ça a joué dans l'écriture, dans le filmage, dans le tournage, dans le jeu d'acteur ? La relation à la police, elle est dans la scène avec le père et le fils. Je dirais qu'on se reconnaissait tous là-dedans. C'était ma génération. Donc, ce qui est dit dans les dialogues et ce qui est fait après, je ne vais pas dire les scènes encore une fois, mais voilà, ça représentait ce qu'on pensait, nous, de l'autorité, des mensonges, du mépris, de tout ça. Là, je ne révèle rien d'exceptionnel, surtout à cette époque. Il y a un plan séquence exceptionnel, moi je le trouve absolument exceptionnel, d'un des policiers, je ne dirai pas lequel, où j'ai le sentiment que tu veux faire passer un policier qui est coupable de quelque chose d'important, que tu veux quand même faire passer des failles humaines, tu veux faire passer des... Tu n'es pas dans un discours frontal anti-flic, là ? Non, mais anti-flic, toute l'histoire le dit, tout le film le dit, tout le thème le dit. Moi, après, je fais un film, j'essaie de rentrer dans, comme on peut, le personnage, par exemple, qui incarne la police des polices. Moi, je n'ai pas eu d'infos ni accès aux archives, tout ça, donc j'imagine quelqu'un qui est dans le bureau le vendredi soir d'Astreinte à minuit ou à 22h et qu'on appelle, et puis qui était peut-être à moitié endormie, je ne sais pas comment ça marche là-bas, je n'y ai pas travaillé. Moi non plus, elle ne me regarde pas comme ça. Et puis qu'il se retrouve à débarquer en banlieue, puis après, il se retrouve à Paris, et puis il est dans la chaîne qui lui demande d'exécuter ça, 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 ça et ça, toutes les tâches à faire tout au long de l'histoire. Et donc, le film le dit, le thème, les images, tout, quoi, les archives qui sont là, tout est là. La colère des manifestants où vous étiez, ils ont exprimé tout ça, voilà, quoi, c'est dans le film. Après, aller dans le particulier de... La police n'était pas le sujet principal pour moi. Pour moi, c'était la douleur des familles et l'injustice qu'ils allaient vivre et l'injustice qui s'additionnent depuis tellement d'années. Depuis tellement d'années. Voilà. C'est ça, le sujet. Quand il y a une fin ? Il représente l'Algérie aux Oscars, là, celui-là ? D'accord, on n'est pas chez les cons. Il y a quelques écarts avec la vérité qui sont revendiqués. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire qu'il y a le personnage de la morgue, Ousmane, dont on se doute, puisqu'il fait le lien, en fait, entre les... Vous allez voir assez vite, je ne trahis rien, là. Il fait le lien entre les deux morts, puisque les Corses arrivent à la morgue au même moment, etc. Il y a le rôle de ce policier de l'UGS. Il n'a pas existé tout à fait. C'est-à-dire un inspecteur de l'UGS qui aurait eu à traiter des deux affaires la même nuit. Donc ça, c'est une liberté d'auteur que tu prends, j'imagine. Qu'ils soient seuls deux ou trois. C'est sûr que la police des polices, elle a géré les deux affaires. Bien sûr. Moi, je demande d'avoir les dossiers, mais à mon avis... J'ai vu une image d'actualité où un commentaire dit, ah, et on voit deux types sortir en imperméable de la rue, de l'immeuble, rue Monsieur le Prince. Et puis, je crois que c'est un journaliste qui dit, ah, mais je crois que c'est des gens de la police des polices, ou c'est dit clairement. Je ne me rappelle plus. Je me suis dit, bon, ben voilà. Donc, c'est évident. Ils sont venus là, ils étaient là-bas. Parce que comment est-ce qu'on peut décider de gérer Abdel par rapport à Malik ? C'est que les deux affaires sont en main. Bien sûr. D'une manière générale, comment on imbrique des faits réels et la fiction ? Pourquoi tu fais de la fiction à ce moment-là ? Non, les faits réels, on ne peut pas les avoir. C'est-à-dire que quand je fais un film comme Indigène, je fais le tour, je vais au Maghreb, je vais dans quelques pays d'Afrique, je vais en France, je vais partout. Je vois les soldats français, marocains, tunisiens, burkinabés, sénégalais. Chacun va me raconter l'histoire parce qu'il n'y a pas de matériel. Donc, on va me raconter toutes les histoires. Dans ce cas-là, ce n'est pas pareil. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas accès à tout le matériel. Mais là, ça devient un documentaire pour moi. Moi, ce que je veux, c'est quand le frère ou la sœur, l'un des deux qui sont dans chaque famille, je leur dis, voilà mon histoire. Je ne raconte pas toute l'histoire. Non, bien sûr. Mais je dis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ils me disent, oui, on me raconte des événements importants. Par exemple, Abdel et le café, son frère Kader, il y était. Ça, c'est important pour moi d'entendre ça, que lui me le raconte. Voilà, ça, je voudrais que ce fait-là, il soit concret, comme celui de Malik Ousekine dans la cage d'escalier, où on a même des témoins qui sont en archive, que j'ai. Donc, ça, c'est des faits importants. Et puis, il y a d'autres choses que quand on a le contact et qu'on parle avec les membres de la famille qui étaient impliqués. Là, ils vous donnent d'autres choses. Puisque j'ai un des personnages qui est la sœur et puis qui vous parle aussi de la famille. Donc là, ils vous rajoutent à votre histoire sans que vous l'ayez raconté. Je n'ai pas raconté. J'ai dit, je vais parler d'un frère et d'un frère et d'Abdel. Voilà. Et puis, eux, ils vous rajoutent des choses. Et puis après, ils vous mettent sur les pistes pour ne pas être un peu, je dirais, à côté. Donc voilà, ça sert aussi à ça. Quand je me suis ancré là, ça y est, moi, je peux partir et puis faire raconter l'histoire comme je veux. Tu vois ce que je veux dire ? Mais j'ai les fondations. Ma question, c'est est-ce que tu fais ça par plaisir ou par souci d'efficacité ? C'est ça que je veux essayer de comprendre. Non, non, il n'y a pas d'efficacité. Est-ce que tu penses que la fiction permet de transmettre ? Parce qu'elle s'accorde un peu de liberté. Tu peux synthétiser, tu peux prendre trois histoires, en faire une seule. Est-ce que c'est ça le fond ? Je ne sais pas, moi. Je n'ai pas de réflexion avant, je prends les histoires, je vois où est-ce qu'elle m'emmène aussi. Parce que c'est aussi une rencontre avec un des membres de la famille, puis l'autre. Ça déplace aussi le fait d'avoir entendu les voix. Bien sûr. D'avoir vu physiquement, de ressentir quand ils vous donnent un récit douloureux, violent comme celui-là. Donc c'est toutes ces choses qui viennent après remplacer l'information que je n'ai pas de je ne sais pas quoi. Mais cette vérité qu'ils m'ont donné, ce sentiment que j'ai ressenti, alors il est dans le film. C'est ça qui est important pour moi. Et il est mêlé à la fiction. Mais quand même, il est là pour que quand le père se retrouve dans telle ou telle situation avec son fils, voilà, il y a... Bon, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Si, Rachi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Rachi dit que c'est par l'intime, en fait, qu'on raconte l'histoire. Un documentaire ne va pas réussir à revivre la situation. Enfin, on est au cœur de l'histoire. On est chez les gens, on est dans leur salon, on est avec lui, on est dans son garage, on est... Voilà, on est la réalité, en fait. Enfin, malgré la fiction. C'est Henri Michaud qui parle de l'infini, petit... Plus on va dans l'intime, plus on rentre dans l'universel. Plus on se rapproche au plus juste, au plus près, comme il y a dans le film, plus on parle à un plus grand nombre. C'est dans ce sens-là, en fait. Alors, j'ai une dernière question. Je divulgache un tout petit peu. Tu tombes à un moment donné, tu t'écroules. Enfin, le père, le personnage s'écroule. Ça, c'est écrit, parce que c'est bouleversant. Je te le dis, tu vois, j'ai la chair de poule. Ça, c'est de la fiction, c'est-à-dire c'est de la mise en scène. C'est pur. C'est écrit, c'est au moment du tournage. À quel moment tu... Je ne sais plus si c'est une suggestion de Rachid. Vous voyez à laquelle je parle, quand même, là. Il y a des séquences qui sont modifiées complètement dans le contenu. Par exemple, raconter que le père va apprendre ça. Bon, à un moment, ce qui avait été écrit, c'est fini. On est dans la réalité, on est dans un décor, il est dans un costume. Il s'est passé déjà 40 jours de tournage. On a changé, on change par rapport à l'histoire. À chaque fois qu'on raconte une scène, elle nous change. Et on évolue tout en tournant le film. Et quand on arrive à cette scène qui est la plus difficile, qu'on retarde le plus possible, et que moi, je compte sur lui, en lui disant, oui, mais maintenant, moi, j'ai écrit. Bon, alors, ce qui est écrit, c'est fini. Et je lui dis, bon, on va faire autre chose. On en parle. Et puis après, c'est lui qui est maître à bord. Moi, ça marche, je peux vous dire. Pour le spectateur, c'est compliqué d'apprendre la mort d'un proche. Comment on fait ? C'est-à-dire que c'est à la fois, tu as toute la latitude du monde. Je ne sais pas combien d'individus sur Terre. Et autant d'individus que de manière de recevoir. Bien sûr. Donc, finalement, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'à une heure d'intervalle, on aurait fait autrement. On n'aurait peut-être pas tombé. C'est-à-dire que c'est des scènes qui, très vite, elles sont essentielles pour le film. Oui. Mais dont on se dit, mais putain, ça ne peut pas être raté. Ah ben là, ce n'est pas raté. Non, mais ça ne peut pas. Et ça, c'est traumatisant. Moi, je ne dors pas la veille. Lui, il dormait bien, je pense. Il a l'air de bien dormir, lui. Oui, oui. En décembre 1986. Pendant le tournage. Il dort, lui. Mais parce que c'est lui qui a fait le boulot, en fait. Parce que là, j'apprends ce que Rachid trimballait ce jour-là. Effectivement, moi, il ne m'a jamais fait penser, enfin, jamais fait ressentir que c'était la scène la plus importante et qu'il ne fallait pas qu'elle soit ratée. T'imagines le mauvais réalisateur qui vient de voir, qui dit, alors là, tu n'as pas intérêt à la rater. Mais donc, il m'a dit tout l'inverse. Oui, celle-là, tu peux faire n'importe quoi. Mais limite, amuse-toi, prends du plaisir. C'était le leitmotiv. C'était la direction. Il nous laissait de la liberté à chercher, à se planter. Et c'est propice à ce qu'il se passe des choses. Si je me suis permis, après, on arrête là, de parler de cette scène, c'est parce que je trouve que, justement, c'est le moment où l'interprétation, au sens acteur, etc., donne toute sa force au cinéma. C'est-à-dire qu'en effet, c'est plus vrai que vrai. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on y est. Il y a quelque chose d'exceptionnel, et ça, ça se sent, moi, quand je pleure dans une scène, mais c'est vrai, pendant que je la tourne, et que l'équipe technique, elle est, je ne dis rien, c'est que ça y est, c'est fait. Pour moi, c'est bon. Il n'y a pas d'autres discussions, mais vraiment. Et ça, ça existe, quand on est là, et qu'on a les larmes qui viennent, parce que la scène, elle nous a marqués, donc là, c'est fait. Et quand je dis à Samir, non, mais ça y est, c'est bien. Elle lui me dit, mais... Il dit, mais non, je n'ai pas fini de jouer. C'est bien, quoi. Ça va, quoi, on ne va pas encore... Bon, vas-y, tu vas en faire une autre. Mais moi, ça y est, je suis autre part. Parce que ça y est, c'est fait. C'est fait, ouais. Oui, mais ça, c'est la vérité sur le plateau. Mais c'est vrai, ce que je dis. Et s'il n'y a pas, à ce moment-là, de cette scène, vraiment les larmes, comme au cinéma, j'estime qu'on n'y est pas, quoi. On n'y est pas encore. Mais l'acteur le sait aussi. Il le sait aussi qu'on n'y est pas. Et donc, si on n'a pas ça, du moment que j'ai été le seul spectateur à pleurer, ça me suffit, moi. Après, le public ne pleure pas. Il pleure aussi, je te rassure. Oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'au moins, on a un étalon pour avancer. Oui, oui. C'est soi-même. Et puis, les gens qui sont derrière, quand ils disent rien, et que tout le monde a une émotion, on le sent, quoi. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. C'était un plaisir. Bravo. Et puis, bravo pour les nôtres. Merci. 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 ... 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